Générique Bonjour, Villa Prudent est la plus ancienne favela de Sao Paulo. Un monde fermé, régi par la loi du trafic, où les enfants sont bien souvent livrés à eux-mêmes. Depuis dix ans, l'association Arcade ou Saber offre une belle alternative à 130 enfants âgés de 6 à 15 ans. Installé au cœur de la favela, ce centre éducatif et culturel est une ruche de bonne volonté. Une trentaine de bénévoles, français et brésiliens, y animent des activités proposées aux enfants après l'école. Ateliers de lecture, sport, arts plastiques, mais aussi des cours de français. Marguerite Marc est l'une des professeurs de français bénévoles. Pour elle, grâce à ces cours, les enfants gagnent en confiance et en estime de soi. L'objectif c'est de leur donner une ouverture sur le monde et surtout de les valoriser comme êtres humains. Parce que le français au Brésil est considéré comme une langue étrangère qui s'apprend que par les riches. Et donc pour eux, le fait qu'ils soient en train d'apprendre le français, ils se sentent plus inclus au niveau de la société et ils se sentent valorisés parce qu'ils se disent « Ben dis donc, si les gens veulent qu'on apprenne le français, c'est que nous aussi, on a ce droit et nous aussi, on en vaut la peine. » Faire du français une passerelle vers le monde extérieur, une idée toute simple. Et l'association multiplie les initiatives. Que ce soit les sorties au théâtre et au cinéma de l'Alliance française de São Paulo, des matchs de rugby avec les élèves des lycées français, ou encore ses échanges avec une école en Bretagne via des vidéos et un blog. Le consulat de France envisage même de proposer des bourses pour certains élèves afin qu'ils puissent poursuivre leurs études dans le prestigieux lycée franco-brésilien de São Paulo. Faire briller les yeux des enfants, une mission essentielle. Car comme le dit la romancière brésilienne, il y a l'ouft, l'enfance est le sol sur lequel nous marcherons toute notre vie. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est la Jeana francophone. Du 14 au 16 mars, le Festival international de théâtre francophone de Trois-Rivières au Canada. Du 4 mars au 28 avril, l'Alliance française French Film Festival dans cette ville d'Australie. Tous les lundis de l'année 2014 au Brésil, le Cinémaison de Rio de Janeiro organise des projections de films en français. Rendez-vous maintenant sur Internet pour voir les bonus exclusifs, réagir mais aussi apprendre et enseigner le français avec cette émission. Projet de destination, la Jordanie. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada